Il est bon et il est suggérable que ce soit les députés, les honorables députés qui seront élus en 2026, qui puissent parrainer le président qui sera également élu en 2026. Et donc que le code électoral, comme l'a d'ailleurs suggéré certains acteurs de la classe politique bélinoise, puisse être revisité et que ces articles-là puissent être revus pour que l'élection législative puisse passer plus tôt que l'élection présidentielle, afin que les députés et les honorables députés qui seront élus en 2026 puissent pleinement parrainer un président qui sera élu dans la même année, avec qui cette classe politique va travailler. Les nouveaux députés, donc ceux qui vont entrer en fonction en 2026, seront habilités à parrainer s'ils sont installés avant les présidentielles. Par ailleurs, si ceux qui sont en exercice actuellement ont eu quelques peut-être prolongements de mandat et l'élection a eu lieu bien après, donc c'est plutôt eux qui auront le monopole du parrainage pour le moment. L'ordre normal des choses serait que ce soit les nouveaux qui parrainent, si on veut respecter le code électoral. Encore qu'il y a une correction à faire avant même de respecter cela. Que ce soit les législatives et les communales qui viennent avant plutôt les présidentielles. Et dans ce cas, on va vouloir que ce soit les nouveaux arrivants qui parrainent le présidentiel en 2026. La passation des services ne serait pas déjà effective à ce moment-là. Parce que les élections législatives et communales sont prévues pour le 11 janvier. Par contre, le dépôt de candidature, la clôture pour les présidentielles, en fait, est prévue pour le 5 février. Donc vu de ce cas, il y a un problème de délai qui se pose. Donc on va se dire, comment est-ce qu'ils peuvent parrainer alors qu'ils n'ont même pas encore pris fonction ? Il y a un problème qui se pose là. Mais aussi, si on va parler du point de vue de tout ce qui se passe sur l'arène politique, il y aurait des jeux de, c'est moi, je t'ai soutenu pour que tu puisses venir prendre siège là. Donc tu es obligé de me parrainer que tu aies pris service ou que tu n'aies pas pris service. On va parler peut-être de corruption ou de tout ce qu'il peut y avoir à côté. Dans l'autre cas, on ne peut pas quand même laisser des gens tomber. La fonction est déjà préférée. Leur demander maintenant de soutenir ou de parrainer des gens qui vont potentiellement diriger le pays. Même si on dit qu'en fait, pour élire un candidat, il faudrait se baser sur la vision. Nous n'allons pas demander aux honorables députés qui sont en train de finir leur mandat ou qui ne sont pas sûrs encore de continuer l'action parlementaire, de parrainer un président où ils ne seront pas là pour contrôler l'action du gouvernement. C'est bien que ce soit les représentants du peuple. Mais le peuple aurait voulu que ce soit les honorables députés qui choisissent en 2026, les honorables députés qui sont dans le feu de l'action, qu'ils puissent parrainer le président qui sera élu en 2026. Moi, je pense personnellement qu'il faudrait peut-être qu'on respecte ce qui était prévu. Encore qu'il va falloir faire une correction dans le code électoral. Et le président, il est allé même jusqu'à dire que s'il faut partir trois mois avant la fin de son mandat, qu'il va partir juste pour permettre à ce que cela soit fait. Maintenant, l'autre chose, c'est que si les gens veulent que les anciens qui sont là actuellement puissent parrainer, c'est qu'ils ramènent les élections présidentielles en janvier plutôt que de laisser ça en avril. Et donc de ramener les communales éléguées, ce qui donne un peu de temps à ceux qui sont là actuellement de pouvoir parrainer en fait les présidentielles de 2026.